Voici un exercice flash pour s'entraîner à identifier et à employer les temps verbaux. Il est de niveau 1, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des temps du mode indicatif. Pour les deux premiers niveaux, la consigne est la suivante. Tu vas avoir plusieurs verbes conjugués. Tu devras identifier pour chacun à quel temps du mode indicatif ce verbe est conjugué. Pour le premier niveau, mascaillement. 15, nous aurions préféré. 16, tu es arrivé. 17, j'avais compris. 18, il se sera levé. 19, vous avez regardé. Et 20, ils avaient observé. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir. Ce n'est pas forcément un exercice de rapidité. Tu peux prendre ton temps. Mais l'idéal serait que de plus en plus, tu puisses y arriver rapidement. La correction va apparaître. Si tu as au moins 18 bonnes réponses sur les 20 verbes, tu vas pouvoir valider le premier niveau mascaillement. Il est présent de l'indicatif. 2, j'allais imparfait. 3, tu diras futur simple. 4, nous travaillons présent de l'indicatif. 5, vous pourrez futur simple. 6, je regardais passé simple, attention, puisque c'était une terminaison en AI. 7, tu voudrais conditionnel présent. 8, elle crut passé simple. 9, tu pensais imparfait. 10, nous finirions conditionnel présent. 11, ils ont fait passé composé. 12, vous aviez évoqué plus que parfait. 13, il eut tourné passé antérieur. 14, elle aura écrit futur antérieur. 15, nous aurions préféré conditionnel passé. 16, tu es arrivé passé composé. 17, j'avais compris plus que parfait. 18, il se sera levé futur antérieur. 19, vous avez regardé passé composé. Et 20, ils avaient observé plus que parfait. Si tu as moins de 18 bonnes réponses, revois la leçon avant de continuer. Si au contraire, tu as eu 18, 19 ou même 20 bonnes réponses, bravo ! Tu valides le niveau mascaillement et tu peux continuer. On passe au niveau escroquo qui est un petit peu plus difficile. Donc on se concentre. 1, j'ai trouvé. 2, elle pensera. 3, nous savons. 4, vous étiez. 5, tu feras. 6, il avait mangé. 7, on demanda. 8, je croirais. 9, vous aurez fini. 10, nous travaillions. 11, je conduisis. 12, j'espérais. 13, il allait. 14, nous verrons. 15, ils eurent dessiné. 16, nous avons pensé. 17, vous criez. 18, ils sont arrivés. 19, ils purent. 20, tu aurais voulu. Donc même chose, tu peux mettre la vidéo sur pause et réfléchir tranquillement. La correction va apparaître. Il faut que tu aies au moins 18 bonnes réponses pour pouvoir valider le niveau escroquo. Donc 1, j'ai trouvé. Passé composé. 2, elle pensera. Futur simple. 3, nous savons. Présent de l'indicatif. 4, vous étiez. 5, tu feras. Futur simple. 6, il avait mangé. Plus que parfait. 7, on demanda. Passé simple. 8, je croirais. Conditionnel présent. 9, vous aurez fini. Futur intérieur. 10, nous travaillions. C'était de l'imparfait. Attention, puisqu'il y avait la terminaison IONS. A l'oral, on ne fait pas la différence entre nous travaillons présent et nous travaillons imparfait. Donc il fallait être très attentif à l'orthographe. 11, je conduis-y. C'est du passé simple. Attention, ce n'était pas le présent. Le présent, c'est je conduis. 12, j'espérais. Passé simple. Puisqu'il y a la terminaison AI et pas AIS. 13, il allait imparfait. 14, nous verrons futur simple. 15, ils eurent dessiné passé antérieur. 16, nous avons pensé passé composé. 17, vous criez. Présent de l'indicatif. 18, ils sont arrivés passé composé. 19, ils purent passé simple. Du verbe pouvoir. Et 20, tu aurais voulu conditionner le passé. Si tu as eu moins de 18 bonnes réponses, revois la leçon avant de continuer car le niveau prochain est un peu plus difficile. Si tu as eu 18, 19 ou même 20 bonnes réponses, bravo, tu valides le niveau escroco et tu vas pouvoir continuer. On passe au niveau crocorrible. La consigne est différente. Maintenant, tu vas avoir deux séries de verbes à l'infinitif. Tu devras les conjuguer à la troisième personne du singulier, il, au temps demandé du mode indicatif. Première série. Donc tu ne conjugues qu'à la personne « il ». T'embêtes pas à dire « il », « elle », « on » à chaque fois. 1. Parler au présent de l'indicatif. 2. Réviser au passé composé. 3. Jouer à l'imparfait. 4. Grandir au plus que parfait. 5. Penser au passé simple. 6. Ranger au passé antérieur. 7. Finir au futur simple. 8. Réfléchir au futur intérieur. 9. Aimer au conditionnel présent. 10. Acheter au conditionnel passé. Donc à nouveau, tu peux mettre la vidéo sur pause et prendre ton temps pour l'instant. La correction va apparaître, attention. Donc parler au présent de l'indicatif, il parle. Réviser au passé composé, il a révisé. Jouer à l'imparfait, il jouait. Grandir au plus que parfait, il avait grandi. Penser au passé simple, il pensait. Attention, il ne fallait pas mettre de T, puisque les verbes du premier groupe au passé simple ont juste la terminaison A. Ranger au passé antérieur, il eut rangé. Finir au futur simple, il finira. Réfléchir au futur antérieur, il aura réfléchi. Attention, le participe passé, il, on n'ajoute pas de T. 9. Aimer au conditionnel présent, il aimerait. Et 10. Acheter au conditionnel passé, il aurait acheté. On passe à la série 2, qui est un petit peu plus délicate. Donc reste bien concentré. Donc la consigne est toujours la même. Tu conjugues le verbe à la troisième personne du singulier, uniquement il. Donc mets la vidéo sur pause, tu peux prendre ton temps. Et méfie-toi, il y a des verbes qui ont des petites particularités. La correction va apparaître. On va voir si tu vas pouvoir valider le niveau crocorrible. Donc dire au passé simple, c'était il dit, et certainement pas il disa. Attention, dire, voir, faire font leur passé simple en I. Ensuite, manger à l'imparfait, c'était un verbe en GER. Donc il fallait penser à mettre un E après le G, pour qu'on puisse prononcer manger, puisqu'on va avoir un A en début de terminaison. Pareil, le verbe lancer est un verbe en CER. Donc comme on va avoir un A en terminaison, il va falloir mettre une CEDI pour qu'on puisse garder le son SE. Donc il lance ça, CEDI, A, et pas de T, puisque les verbes du premier groupe, au passé simple, ont la terminaison A. Jouer au futur simple, il jouera. Attention, on pense à garder le E avant le R, il jouera. 5. Découvrir au plus que parfait, il avait découvert. Découvert est un participe passé irrégulier. 6. Écrire, il aura écrit, au futur antérieur. 7. S'appeler au présent de l'indicatif, il s'appelle. On fait attention, c'est un verbe réfléchi. Donc on pense à mettre le pronom réfléchi SE, donc la S' et il s'appelle, deux P et deux L, puisqu'on va prononcer E, il s'appelle. Et donc on double le L pour montrer que c'est un E grave. 8. Venir au passé composé, il est venu. 9. Vouloir au conditionnel présent, il voudrait, il a une base irrégulière. Et enfin, voir au futur simple, a lui aussi une base irrégulière, il verra avec deux R. Cet exercice est terminé. Bravo à toi si tu as validé le niveau crocorrible. Si tu as obtenu moins de 18 bonnes réponses à ce niveau, ce n'est pas forcément grave, puisque les verbes étaient un petit peu difficiles. Donc revois la leçon et entraîne-toi à nouveau un peu plus tard, dans quelques jours, tu auras peut-être progressé. Merci de ton attention et bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !